Merci Seigneur pour la deuxième partie de ce culte, qui est pour nous notre deuxième service, avec le même thème, mais c'est la deuxième partie. Le temps principal, comme vous le savez, depuis cet avant-midi, la question vous a été posée, êtes-vous d'église de Semine ou de Pergam ? Pourquoi le Seigneur nous amène dans cette compréhension des choses ? Juste pour que pendant notre pèlerinage sur la terre ici, que nous comprenions que le Seigneur a besoin de nous pour de bonnes choses. Et dans sa bonté infinie, il ne voudrait perdre personne dans les derniers jours. Ainsi, il avait parlé à son disciple Jean, dans l'île de Patmos, comme vous le savez. Dans l'île d'Apocalypse, chapitre 1, 10 à 20, il a parlé sur le mystère de cette étoile et de cette chandelée d'or. C'est bien de là que la révélation de ce ministère est venue, qui est aussi un mystère. Nous avions commencé pendant toute la semaine passée de voir quels sont les reproches qui ont été faites à l'Église d'Éphèse. Une église qui avait connu la véritable doctrine du Christ, qui marchait dans les voies de Dieu. Qui croyait ne s'est réprochée de rien, qui croyait ne s'est réprochée de rien. Alors que les némis étaient déjà infiltrés. Ils se sont habitués aux choses de Dieu. Ils se sont refroidis. Les némis s'étaient infiltrés et ils croyaient que Dieu était encore là. Le Seigneur dit attention, revenez à votre premier. Sinon, j'otterais les chandeliers au-dessus de toi. C'est par aussi avec toi. Tu crois que tu es entré de sa vie de Dieu, tu viens à l'Église, tu bris. Alors que les némis s'étaient déjà infiltrés pour détruire ta vie. Le Seigneur a parlé de cela depuis 50 ans après la Pentecôte pour avertir. Ce qui devra arriver à son Église. Comment l'Église va s'infiltrer Dans l'Église et dans la vie des gens. Et la seule mission de l'Église, c'est voler, égorger, détruire. Beaucoup sont tombés dans les erreurs Que le Seigneur a réprochée de l'Éphèse. Et cela a travaillé le monde entier dans l'Église-Cord du Christ. Les gens croient qu'ils sont tentés de prier. Les gens croient qu'ils sont tentés de prier. Mais ils sont emportés. Par les réclamations de la famille. Ils respectaient les affaires de Dieu pour eux. Je connais Dieu, Dieu me connaît. Venir à l'Église, c'est un problème. Ils ne sont pas fidèles à Dieu parce qu'ils sont habitués à chaque jour. C'est dans ce cas-là que Seigneur te dit, faites attention. L'ennemi se l'est déjà infiltré. Tu ne viens plus attendre l'Église. Tu ne viens plus attendre l'Église. Venir à l'Église, tu commences à avancer des raisons. Tu deviens seulement un chrétien le dimanche. Chaque jour de la semaine, tu n'es plus là. Après, tu deviens un chrétien chaque deux semaines. Après, chaque trois semaines. Et ainsi, les tribulations vont venir. Je fais un peu la chronologie des effets. Tu as connu Dieu. Tu as même vu la main de Dieu. À cause des réclamations, l'ennemi te tire vers le bas. Tu prends les choses de Dieu comme étant à la légère. Tu crois s'habituer aux choses de Dieu. Tu as mis aussi à trouver une occasion pour s'infiltrer. Tu as faibli. De petit à petit, quand tu es loin de Dieu. Là, maintenant, tu vas rentrer dans Smyrne. Les tribulations vont venir. Le Seigneur savait déjà comment le diable va s'infiltrer. Et comment il va détruire. Quand les tribulations viendront. C'est là que l'Église de Smyrne est maintenant. Smyrne aussi est une église vivante. Qui avait aussi connu. L'évangile puis de Christ. Mais le Seigneur leur reproche. Quand les pressions sont arrivées. Il y a ceux qui sont restés. Il y a d'autres qui étaient refroidis. Mais ceux qui ont cru à la parole de Dieu. Au promesse de Dieu. En ténibant. Malgré les épreuves. Le Seigneur leur a promis. Tout ce qui est passé. Pendant ce temps-là. L'Église de Smyrne a connu trop de tribulations. De la part du pouvoir en place. S'il vous plaît. Suiviez bien la chronologie des événements. Vous allez comprendre les révélations que Dieu dans sa sagesse a permis que nous comprenions cela pour. Nous éviter d'échouer au temps de la faim. On a vu comment il s'était infiltré l'émis pour refroidir ceux qui connaissaient la parole de Dieu. A cause du pouvoir de Diagne. Pour l'esprit de familier. Qui connaissaient voilà comment les attirés vers le bas. Croyant qu'ils servent Dieu, ils sont hors de là. Jusqu'il est chrétien également. À travers le monde entier, ils sont victimes de cela. Ils croient toujours qu'ils servent Dieu. Dieu dit revenez à moi avant qu'il ne soit tard. Répartir. Il est mis cet infiltré encore. Dans cette deuxième catégorie d'église de Smyrne. Parce que quand tu es refroidi, tu es en Éphèse. Tu n'es pas découragé mais refroidi. Les choses de Dieu sont, sachez que Dieu n'est plus là. Si tu ne t'aimes pas, le diable va frapper. Et quand tu vas frapper, les pressions vont venir. Maintenant que tu as quitté Smyrne. Tu es dans une église de type, quand tu as quitté Éphèse. Tu traverses vers l'église de type Smyrne. Une église qui a traversé la persécution. De toutes formes. Physiquement. Même avec des doctrines zéronées. Ça c'est Smyrne. Et cela a mis le découragement. Le relâchement. Parce qu'à l'époque, le pouvoir en place. Est en train de persécuter l'église. Et c'est comme cela. Même il y a ceux-là des serviteurs qui ont été exécutés, d'autres emprisonnés. Également, l'ennemi a trouvé notre forme de s'infiltrer. Dans une doctrine contraire. On vous prêche la parole de Dieu. Mais de façon détournée. Et prendre les versets là sur... Que les femmes ne prêchent, ils se tairent à l'église. On a fait des théories. Contraires. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Il devait dire les contenus du début et à la fin. Parce que Dieu a dit. Qui dévissera son esprit sur toute chair. Sur l'ordre et sur la femme. Et dans quel contexte on a parlé de cela. Que les femmes se tairent dans les assemblées. Les gens prennent cela et déforment cela. Ils font des théories contraires. C'est ça, c'est Myrne. Et notre fameux gammat d'attaque. L'ennemi s'est infiltré. Juste pour amener une doctrine contraire. Pour enseigner. Au pépe de Dieu. Et beaucoup tombent. Facilement là-dedans aussi. Tu verras dans une église. Tout est autorisé. Parce que. Au prix de la connaissance. On te dira. Mais c'est aussi des sectes. Là aussi il y a la Bible. Il y a Christ. Des attaques pareilles. Qui sont rentrées au sein de l'Église de Smyrne. Et il m'a amené d'autres doctrines. Toujours avec la Bible. Au nom du christianisme. Mais ce sont les sectes qui ont pris le jour. Et beaucoup de gens maintenant. Sont orientés vers des religions orientales. Tous les intellectuels. Ou occidentaux. Tel secte. Et aussi la parole de Dieu. Tel secte. Tout cela c'était une façon où l'ennemi s'est invité pour détruire. Tout cela c'était une façon où l'ennemi s'est invité pour détruire. Dieu a fait attention là-dessus. Il n'y a rien. Malgré les épreuves. Malgré les difficultés. Malgré ce que tu traverses. Ne dérober ni à gauche ni à droite. Maintiens-toi sur le voie de Dieu. Croyer plus aux promesses de Dieu. Et quel que soit la nature des épreuves. Et ton Dieu agira en ta faveur. Ce n'est pas également pour toi pour Smyrne. Et l'ennemi peut amener des prêchers dans ta vie. Dans tes affaires. Dans ta carrière. Dans ton foyer. Au niveau de ta santé. Même dans la vie de tes enfants ou de la famille. Ne te découragez pas. Ou ne vous découragez jamais. Ne baissez pas les bras. Pensez seulement que malgré ces batailles-là. Christ est le raci qui l'a déjà vaincu depuis Gorgota. Prenez la parole de Dieu. Mettez ça en vous. Évitez les découragements. Évitez de baisser les bras. Marchez dans les voies de Dieu. Ainsi vous finirez par avoir la couronne de vie. Après les souffrances. Vous allez témoigner la gloire de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que tu es un choisi de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que tu as pu prier à ses yeux. Il ne t'abandonnera jamais. Parce que tu es celui que Dieu a choisi pour faire des grandes choses. Tu n'abandonneras jamais. Parce que tu appartiens dans son église. Chanteliers allumés. Et tu es un témoin de Christ. Partout où tu seras. Pour parler du royaume des cieux. Voilà un peu le type déjà de Smyrne. Et cet après-midi. Le saint dit par la grâce de Dieu. Permette-t-il que nous puissions comprendre. Dans la deuxième partie de ce message. C'est quoi Pergam. C'est quoi Pergam. Encore. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Qu'on nous lise un peu Apocalypse chapitre 2, 14 à 15. Apocalypse chapitre 2, des versets 14 et 15. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Amen. Amen. De là, Basin, c'est dur. Pourquoi le Saint nous amène dans la compréhension et en détail des reproches qu'il est en train de faire à son église pendant ce temps de la fin ? La réponse est la suivante. Que vous ne l'évoliez ou pas, Jésus-Christ revient bientôt. Si vous pouviez comprendre tous ces reproches que l'on a fait dans son église, dans les sept types d'églises, vous n'allez plus tomber dans le piège de l'ennemi. Devant les épreuves, devant les tribulations, devant les tentations, vous allez chercher la face de Dieu. Et le Seigneur se manifestera parce qu'il n'a jamais menti. Il a toujours été fidèle dans sa parole et ne mentira jamais. Les épreuves viendront. Les fausses accusations viendront toujours. Pendant le cas de Smyrne, les guises aient de pression, de tribulation. C'est pareil aussi avec toi. Qui a de pression ici ? Je prends l'exemple. Qui connaît de pression ici terrible ? Hein ? Qui connaît de fausses accusations ici ? Non et toi ? De fausses accusations. C'est des pressions terribles. Des pressions terribles. Sachez-le que le Seigneur en a parlé. Si Christ a été humilié, on l'a traité de tout. Et toi ? Les fausses accusations, sachez-le que ce sont des pressions. Toi, tu n'as pas de maintenir. Parce que devant toi, il y a la gloire de Dieu. Ce qui t'acquise forcement, Dieu va te justifier. Et on va t'acclamer en public. Ce qui sera dans l'humiliation, celles qui seront dans les regrets. Et tous celles qui s'associent pour parler du mal de toi, pour t'accuser forcement. La justice dit quand il viendra. C'est le Dieu connaît. C'est le Dieu, eux. Parlez du mal de quelqu'un ici à l'église. Parlez du mal de l'église. Parlez du mal d'un serviteur. Aussi longtemps, il est propre devant Dieu. Vous êtes en train de préparer son élévation. Préparer la gloire pour la gloire de Dieu. Lors de la voisin, quand on parle mal de toi, qu'on t'acquise forcement, ne réagissez pas. Laissez Dieu faire son jugement. Dieu fera le contraire de ceux qui pensent contre toi. Amen. Dieu confondra vos ennemis. Amen. C'est ça l'église de Simirne. Il remontera des complots contre vous. Des accusations contre vous. Christ aussi a connu cela. Christ, il ne s'est pas justifié. Gloire au Seigneur. parce que tes jours meilleurs sont au-delà de ce que tu traverses maintenant. Amen. Car la gloire de Dieu est devant toi. On dit merci à Dieu. Il est le seul. Il connaît toutes choses. Il ne peut pas pour nous les meilleures choses. Regarde tes voisins, les fausses accusations sont un train plein pour que tu ailles de l'avant. Il a compris que cela soit ta pension. Amen. Au nom de Jésus Christ. Mais les meilleurs les liens encore ici, maintenant, après Éphèse et Simirne, nous allons voir quels sont les reproches que le Seigneur faisait à Pergam. J'espère que vous avez compris pourquoi les pressions vous arrivent. avec ce qu'on a vu le matin ici. Le Seigneur a parlé de cela aussi. Ce ne sont pas des pressions là qui vont devoir enlever la gloire de Dieu sur toi. Non. Ça va encore confirmer. Tu te mettais, ça va encore confirmer pour aller de gloire en gloire. D'élévation en élévation. Des prospérités en prospérité. Des tribulations à la stabilité. Et tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Les prêchers te feront grandir. Gloire au Seigneur. Amen. Dites-en un avancé. Si tu ne connais pas les prêchers, tu ne vas pas grandir. Si on ne te fait pas de fausses accusations, tu ne vas pas grandir. Mais sachez-le que quand tu resteras calme, la gloire de Dieu sera là devant toi. Laissez Dieu répondre. Laissez Dieu réagir. gloire au Seigneur, je disais bien que Apocalypse 2, 14 à 15. C'est bien de cela que nous allons parler cet après-midi. l'église de Pergam. Je vais reprendre cela. C'est bien la troisième lettre que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, avait adressée à l'église de Pergam par son disciple Jean. Je vais commencer à partir du verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le tronc de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même le jour mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. là où Satan a sa demeure. Et c'est que Satan a sa nant d'accord. Mais tu es de Pergam malgré les préézécutions tu as tenu ferme. Malgré les épreuves tu as tenu ferme. Malgré les tribulations tu as tenu ferme. Mais c'est que le Seigneur tentez de te reprocher ce qu'on appelle. Oui, tu connais la doctrine. Mais j'ai quelque chose contre toi. c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balak ceux qui enseignaient bien sûr à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangesse des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livra sur l'impédicité quand de même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolait et répands-toi de Seize. Donc sinon je viendrai je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Tu diras mais c'est quoi encore la doctrine de Balak c'est quoi encore la doctrine de Nicolait je veux que vous compreniez cela pour que vous ne tombiez pas dans ce genre de piège une église l'église de paiement c'est l'église attachée à la doctrine de Balak et de Nicolait c'est ça l'église Balak fut un prophète de Dieu malheureusement un prophète je peux dire un prophète païen aussi la doctrine c'est quoi c'est la doctrine où les gens sont plus donc ils ont pris le monde dans l'église ils sont plus dans le matériel ils sont plus dans les renommés personnels ils sont plus dans le gain de ce monde ils sont plus dans beaucoup de choses il va vous expliquer comment l'église des pergames est venue dans l'église de Smyrne quand il y avait la persécution c'était l'autorité du pouvoir qui faisait cela il n'était pas ce qu'il y avait pour continuer mais il est mis aussi à trouver une façon de s'infiter maintenant quand l'autorité qui était au pouvoir à l'époque de l'empereur romain il a accepté le christianisme il s'est fait baptiser c'est ça l'église les pergames donc tous ces gens maintenant qui étaient chrétiens avaient beaucoup de faveurs tout le monde voulait se faire baptiser même pour la forme juste pour qu'ils soient appelés chrétiens parce que le pouvoir à l'époque avait le comptant sur l'église le seigneur savait que ça devait arriver un jour dans son église également pendant ce temps de la fin ce qui fait que même les hommes que Dieu a appelés pour diriger son peuple se sont plus à donner à l'argent se sont plus à donner à vendre l'évangile donc l'évangile est venu l'évangile argent prêcher beaucoup plus de bonnes choses les gens vont fuir au lieu que les gens de pouvoir viennent chercher les serviteurs ce sont eux qui cherchent à aller chercher le pouvoir pour l'argent c'est ça la doctrine qu'on parle d'abord dans l'apocalypse donc l'argent commence à avoir un effet un impact de contrôle sur la vie des serviteurs qui devaient diriger le peuple de Dieu ce sera un pergam ce qui est la pire il passe l'autorité en place il est en train de se découvrir contrôler et massacrer et après c'est pergam quand l'autorité se fait chrétien la plupart la plupart des gens devaient être baptisés il a mis aussi une occasion de s'infiltrer là-bas et l'adopté Balaam a vu le jour Balaam fut un serviteur par exemple prophète malheureusement après on a compris que c'était un prophète qui était cupide appelé par le roi Balak de Moab pour maudire le peuple d'Israël parce qu'il avait peur que le peuple qui campait là-bas pouvait détruire également tout et les ravis non il a envoyé des messagers pour aller chercher les prophètes Balaam à chaque instant quand Balaam venait il dit que je vais dire ce que Dieu a mis dans ma bouche il parle de la part de Dieu mais Balak voulait qu'il parle seulement pour maudire il dit non je ne peux pas maudire le peuple que Dieu a béni enfin de l'histoire Balaam ne pouvant pas maudire le peuple que Dieu a béni parce que l'autre lui a promis beaucoup de choses il a trouvé un mécanisme vers la fin il savait bien que Dieu ne peut pas se contredire ce peuple de Dieu ne peut pas être maudit il peut être maudit que s'il pêche il a soufflé à qui à Balak au roi de faire manger à ce peuple là il vient sacrifier aussi donc il dépend également des faunes de mon habite et c'est là où les gens sont suyés et c'est par là qu'ils ont pédagé donc on a utilisé un certain prophète pour faire dérouter les peuples de Dieu juste à cause de l'argent de faire très attention à travers le monde entier comment l'ennemi s'est infiltré au sein de l'église et aujourd'hui il y a également beaucoup de ce qui se dit c'est éviter l'homme de Dieu ceux que l'ennemi appellent les sept étoiles sur ma main droite sont aussi tombés dans le piège et les peuples de Dieu ne s'est pris comptaient sur qui parce que même celui qui semblait être responsable de l'église il a pu se dévier pour Christ il a mélangé la chrétianité au monde dès que le monde s'infite arrive à l'église à prier également par cela que Dieu appelle l'étoile sur sa main droite attention parce que la dotée de Balaam s'est déjà infiltrée au sein de l'église pour l'argent les gens sont introduits au sein de l'église en devenir des clergés en échange d'un gain honteux le Seigneur nous reproche cela pour chapitre 2 14 à 15 pendant ce temps de la fin et attention ne faites pas foi à tout esprit testez les esprits s'il vous plaît et ne suivez pas les miracles dans une église ne suivez pas les délivrants dans une église vous savez pas que là-bas c'est plein venez chercher votre salut chercher Jésus Christ de Nazareth et quand vous êtes fidèles malgré les tribunaux vous êtes fermes sachez-le que le Seigneur te donnera la couronne des filles en j'ai de plus à travers le monde entier au sein de l'église de Dieu la doté de Balaam que le Seigneur attend de crier est en train de prendre place c'est les vendus sociaux qui sont prêchés parce que si on prêche les péchés les répartants les gens vont fuir Dieu n'a pas besoin de la grandité Dieu a besoin de la qualité de coeur Dieu n'a pas besoin de la qualité il a besoin de la qualité des gens attention nous sommes pendant le temps de la fin les miérisés aujourd'hui la doctrine de Christ est mélangée aux doctrines païennes du monde et l'idolatrie est introduite au sein de l'église comme c'est le cas de l'église tout cela le Seigneur a prévu que ça devait arriver c'est l'infiltration de Satan aujourd'hui c'est au prix de l'argent et des biens matériels que beaucoup déjà livrent les peuples de Dieu parce qu'ils veulent la gloire personnelle les renommés personnels les matériels pour eux et les peuples de Dieu est resté seul j'ai été dit dans Jérémie 23 et ceux qui parlent de ces peuples il enverra des gens pour paître ces brébis parce que ceux à qui il a compté sur sa main droite ne sont pas répantis ils ont livré ces peuples à beaucoup de mauvaises choses et quand tes voisins soyez très prudents pendant ce temps de la fin encore attention la dotée de Balaam c'est déjà infiltré et c'est là à travers le monde entier au sein de l'église de Christ Christ a prévenu cela afin que vous compreniez ces erreurs et que vous ne tombiez pas c'est comme cela que Balaam était utilisé comme prophète par le pouvoir juste pour faire ce qui était contraire à la volonté de Dieu après c'est le débat 14 rapidement Apocalypse chapitre 2 le verset 14 je lis au nom puissant de Jésus Christ mais j'ai quelque chose contre toi c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité Amen Aujourd'hui même au sein des églises quand Balaam est entré l'argent commençait à acheter la conscience même des serviteurs et au sein de cela il y a ici la doctrine de Nicolaïde qui s'est implantée c'est-à-dire pour ce serviteur là tout était permis que Dieu était miséricordieux quelqu'un parce qu'il donne des dîmes des offends des bruits d'argent un matin vous les mettez pasteurs vous les mettez diac vous les mettez prophètes sans les révélations de Dieu le monde est rentré au sein de l'église le monde est rentré au sein de l'église attention l'église c'est un endroit où il devait parler des choses de Dieu parler beaucoup plus de l'évangile de Christ la politique n'a pas de place à l'église sinon Balaam va s'infiltrer enseignons Jean l'évangile plus de Christ enseignons Jean la parole de Dieu enseignons Jean le salut enseignons Jean le temps de la fin sinon si Balaam s'infiltre alors il y aura après la dotée de Nicolaïte les gens vont se dire mais tout leur est permis la dotée l'impédicité le vol parce que Dieu est un Dieu des grâces c'est ça la dotée de Nicolaïte où les gens croient qu'ils sont licenciés pour faire toute chose parce que Dieu est grâce attention je n'entends rien attention Christ il revient bientôt c'est là où l'idolatier est rentré au sein de l'église les gens commencent à adorer les serviteurs de Dieu les serviteurs commencent à exhiber tous ces biens qu'il a ce qu'on sait c'est là venu c'est ça d'un Balaam et là vous croyez que Dieu est là Dieu n'est plus là Dieu dit que Dieu c'est là où vous trouvez attention répentez-vous et revenez à moi avant qu'il soit tard il y a l'adoration des idoles comme chez les païens maintenant c'est-à-dire le mélange immoral de la doctrine chrétienne avec le mal du monde ceux qui reignent le prince de ce monde donc vous autorisez que l'ennemi rentre également au sein de l'église le Seigneur a prévu cela bien avant 50 ans après la prête de cote voilà ce qui va arriver à Ephèse voilà ce qui va arriver à Smyrne et voilà ce qui va arriver à Pergam attention aux serviteurs attention aux membres de l'église tous nous aurons de compte à rendre devant la face de Dieu soyez comme ceux de qui de Ephèse à chaque fois qu'on leur enseignait l'évangile ils partaient vérifier les écritures si réellement ça était conforme et ils ont su déceler les mauvais et les faux serviteurs soyez de cette façon évitez les tomber dans les rêves d'Ephèse dans le formalisme prenez ce qui était bon à Ephèse et mettez de côté ce qui était mauvais et tu verras que quand tu auras compris les reproches faites à Ephèse à Smyrna et à Pergam tu seras victorieux devant les épreuves de la vie tu marcheras toujours victorieux et le Seigneur se fera glorifier en toi le Seigneur ne veut perdre de personne comme insistons sur le livre d'Apocalypse il reviendra comme juge prendre l'église et juge ce monde attention ne tombez pas dans les 7 types d'erreurs de réproches que le Seigneur a fait dans les 7 types d'église aujourd'hui c'est après nous voyons Pergam comment les l'église s'est infiltré dans l'église de Dieu l'argent a racheté la conscience des gens les peu de Dieu et comme de la marchandise parce qu'il faut parler de l'argent c'est nos peu de Dieu qu'il faut commencer à adorer le serviteur attention et vous également ne tombez pas dans ce piège là vous êtes enseigné à avertir Dieu vous demandera le compte l'évangile de Christ est vendu maintenant avec l'argent attention attention s'il vous vous et c'est vous également qui amenez les gens dans les erreurs dans les erreurs je prends un exemple dans dans ces doctrines là parce que quelqu'un a besoin d'argent il prend un document pareil qui coûte peut-être 5 000 francs qui a besoin d'avoir la grâce 100 mille dollars et les gens courent et vous qui courez et les méchis tous dans les paquets de Pergam qui comprend attention s'il vous plaît tu verras quelqu'un parce que il se met en veste là-bas il est en train de prêcher à Tokimakashi et il prend le veste il commence à découper ça en morceaux il dit que quand ils ont pris 500 dollars et Tokiming ils ont mis le beaucoup de temps et les gens courent hein et ceux qui participent à cela ceux qui croient à de telles doctrines ils sont tous dans le péché dans les erreurs que le seigneur est en train de parler dans l'écule de Pergam et ça se passe maintenant partout à travers le monde entier et tu te mets dans les pièges déjà je m'adresse à tous ceux qui m'attend à préparer les armes au retour de Christ ne m'adresse pas à toi qui me je parle de l'évangile de Christ qui est révélé dans l'apocalypse sur la révélation que Dieu nous a donné préparer les armes au retour éviter que les gens tombent dans les pièges dans ce type d'erreur que le Seigneur a réprochée à son église tant vos voisins ne mélange pas la doctrine pure de Christ la doctrine païenne Dieu te demandera les comptes une église qui connaît la parole de Dieu mais dans la parole de Dieu au profit du monde parce qu'il faut satisfaire telle personne il faut élever telle personne au l'église comment voulez-vous que Dieu vous bénisse comment voulez-vous que vous recevez de la part de Dieu parce que le Seigneur est tenté de réprocher de crier sur la doctrine de Balaam et Nicolait et tu es là dedans parce la réponse que le fait pour Pergam après chapitre 2 13 rapidement Apocalypse chapitre 2 le verset 13 je lis au nom puissant de Jésus Christ je sais où tu demeures je sais que là est le trône de Satan tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi même au jour dont il passe mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez c'est la réproche que Christ est en train de faire pour l'église type pergam et également aujourd'hui à travers le monde d'entier au sein de l'église le régalement l'église type pergam même ici partout ils sont là mais attention que tu sape pas l'objet de chute pour les autres maintenant que tu attends ce message répands toi et convertis toi laissez tenter de décrier ces deux fausses doctrines les bala et les nicolaïtes dans son église dans le chapitre de 14 à 15 malheureusement il y a ceux-là qui continuent à pratiquer encore les bala et les nicolaïtes malheureusement pour eux ils ne ne répand pas l'enfer aussi sera là et seront candidats à l'enfer qui voudrait l'enfer que Dieu te fasse grâce de comprendre que oui tu as besoin d'être béni tu as besoin de recevoir ce dont tu as besoin mais attention à ces erreurs faites toi l'examen de conscience de ce qu'on a commencé es-tu dans les erreurs réprochés à Éphèse alors répand toi pour que Dieu te bénisse et tu es-tu réprochés à 6000 qu'on a vu ce matin répand toi que Dieu te bénisse et tu dans l'erreur des périgmes qu'on voit maintenant répand toi que Dieu te bénisse ne ne ménage pas la doctrine chrétienne la doctrine païenne c'est pareil pour toi pour t'en étant chrétien tu as deux croyances tu as deux croyances tu consultes également des devins parce un moment Balaam est apparu aussi comme des devins parce que tu une solution or prix de l'argent avant il a refusé il a parlé de Dieu et après il a souffert l'oreille parce que le pouvoir a disposé de moyens de l'époque n'est pas malheureusement pour lui il a eu le salaire de l'iniquité t'as devant attention le seigneur revient bientôt je n'entends rien dans l'ombre chapitre 22 Balaam était un prophète que Balak le roi de Moab a voulu utiliser pour maudire Israël allez lire cela vous allez voir cette histoire là Balaam est l'exemple d'un serviteur un prophète corrompise souci de tirer profit des décidants et on vit de cela partout à travers le monde entier comment Dieu peut bénir son peuple quand les étoiles sur sa droite sont impliquées d'adoption de Balaam ou les Nicolaites comment Dieu peut être également membre alors le Seigneur a tenté de faire des reprimants des rapports sur cela parce qu'il n'y a pas le temps de lire la Bible j'ai également victime là dedans le Seigneur dit il n'est pas encore tard répands toi avant qu'il arrive et bien aimé on a vu comment Balak a incité les gens d'Israël à s'unir aux femmes dans le nombre 25 de 1 à 3 juste par le simple conseil qui semble être parlé de la part de Dieu Balak qu'est-ce qui t'empêche de revenir à Dieu je n'entends rien je n'entends rien je n'entends rien qu'est-ce qui t'empêche de revenir à Dieu a tu compris les reprimandes ou les reproches faites par Christ dans la guide d'Ephèse et ce matin également les reproches faites à Smyrne et maintenant les reproches que les êtes à faire pour Pergare alors es-tu dans quel type d'église parce que Dieu nous fera grâce pendant tout ce temps on va terminer les erreurs de ce type d'église qui veut que Dieu change sa vie lève toi là où tu es et dis Seigneur merci pour ta grâce pardonne-moi de mes erreurs pardon les serviteurs que tu as choisis pour ton église à travers le monde entier dans la doctrine de Balaam et des Nicolaites également ton peuple a été séduit tombé dans l'idolâtrie tombé dans les péchés du monde en mélangeant la doctrine de Christ et la doctrine païenne pardon Seigneur nous sommes là pour empleurer ta grâce empleurer ta mise de compte peut-être qu'ils ne savent pas vous êtes un piège de l'ennemi pour détruire le peuple de Dieu que Dieu a choisi pour le dernier jour pardon Seigneur priez Dieu corral merci que Dieu soit glorifié priez Dieu demander que la vieille de Dieu descende dans son église afin que le diable échoue dans ses plans que la doctrine de balam et de nicolaïde comme nous dit de 14 à 15 soit éloignée de l'église de Dieu également de nous des membres de Dieu à travers le monde entier afin que le diable échoue dans tous ses plans et que Dieu soit glorifié l'élimin introduit de pernicieuse au sein de l'église l'évangile a été vendu au coup d'argent parce que les autorités ont pu avoir le contrôle des églises à travers le monde entier le Seigneur est en train de dire nous rappelez qu'il a prévu il a prédu cela priez pour les églises priez pour les serviteurs priez en Dieu priez de m'd 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Papa, m'impisama me l'amai Manakoyoma, n'ayez susu K'aimoko, n'akokite Papa, si m'amomoyi l'amai M'impisama me l'amai Manakokyende, t'aya papa Manakoyoma, n'ayez susu K'aimoko, n'akokite Papa, m'impisama me l'amai Manakoyoma, n'ayez susu K'aimoko, n'akokite Papa, si m'amomoyi l'amai M'impisama me l'amai K'aimoko, n'ayez susu Parce que tu as fait les jours qui étaient en dehors K'aimoko, n'ayez susu K'aimoko, n'ayez susu K'aimoko m'impo moi aussi l'automne pas de repartir attention bien aimé le Seigneur sera tout loin de toi mais il est dans la colère il est compatissant il est riche en montée pour celui qui se répand sincèrement il viendra pour guider avec lui mon âme m mon âme oui je suis bon mon âme mon âme je suis je suis je suis mon âme Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501